Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Et ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres. On vous laisse choisir celle que vous préférez. Si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, 1 pouce vers le haut, un like et surtout à partager cette émission sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn avec un seul mot, hashtag IPT podcast, hashtag IPT podcast. Alors je dis nous puisque je ne suis pas seul au comment, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Leneuf et de Lionel Tardy. Et aujourd'hui un invité spécial, Christophe Ondrejec, grand témoin de l'émission et surtout de la thématique que nous allons aborder. – Eh oui, bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui le thème de ce talk sera les leçons attirées du confinement pour l'enseignement supérieur. Pour cela, comme tu l'as dit, nous recevons Christophe Ondrejec qui est le président de l'école européenne des métiers de l'internet, l'EMI. Mais avant Mathieu, je crois qu'Emmanuel nous a préparé quelques news. – Et oui, effectivement, bonjour Emmanuel Leneuf. Alors Emmanuel, je rappelle que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet, la matinale digitale de Twitter sur la Transmonium. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais confinement oublié, je pense que pour les prochaines semaines, je crois même que c'est 9h. Alors Emmanuel, nous concocte à tous les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation. Alors Emmanuel, une question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as compilé cette semaine ? – Eh bien, bonjour Mathieu, bonjour Lionel, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec cette chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine en matière d'innovation et de transformation numérique. Donc à J plus 14 du confinement total, et oui, déjà 14 jours, et c'est pas près de finir. Quoi de neuf sur le front de la tech et de la lutte contre le Covid-19 ? Alors des gaffas aux start-up, les entreprises se mobilisent pour affronter la pandémie du coronavirus. C'est un élan digne d'un effort de guerre, sauf qu'à la place de fabriquer des armes, ils confectionnent ou font livrer des masques comme Apple et Jack Ma qui a fait partir 1,8 million de masques en Asie et en Amérique latine, ou des respirateurs comme Dyson qui a fabriqué pour le gouvernement britannique 10 000 pièces conçues de A à Z en interne par ses ingénieurs, ou encore Tesla qui a également livré des respirateurs mettant la Gigafactory en ordre de marche. Microsoft, de son côté, a adapté ses formations en ligne pour soutenir le e-learning. Ça tombe bien, c'est le thème de cette semaine. Amisa Data et son IA au service de la recherche, tandis que la plupart des start-up sont déjà sur le front pour continuer à faire tourner l'économie à distance. Alors, le nombre de services mobilisés et d'initiatives nés spontanément pour aider parents, étudiants et salariés à traverser ce moment un peu difficile est devenu si conséquent que la Ville de Paris a lancé une plateforme pour s'y retrouver. Imaginez à date, il y en a déjà plus de 300 à mettre à disposition leurs services en ligne pour favoriser l'entraide face au Covid-19 et au confinement. Des réseaux devenus centraux dans la solidarité, à l'instar de Mes Voisins, Allo Voisin, Smile ou encore Next Door. Alors, cette semaine a décidément été marquée par de nombreux appels à solidarité et initiatives à la fois publiques et privées. Côté gouvernement, on peut citer Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui a annoncé une enveloppe de 4 milliards d'euros pour soutenir les start-up. Après, les annonces pour soutenir les entreprises, la semaine dernière, c'est au tour des start-up de bénéficier d'une enveloppe dédiée. Gabriel Attal, secrétaire d'État chargé des associations, a lancé une plateforme en ligne d'aide aux plus démunis sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour devenir bénévole. Ou encore Florence Parly, la ministre de la Défense, qui a ouvert un appel à projets innovants pour lutter contre le coronavirus, montant 10 millions d'euros. Alors, start-up, si vous nous écoutez, vous avez jusqu'au 12 avril pour déposer un dossier. Côté société civile, des artistes et entrepreneurs, entrepreneuses, se mobilisent avec l'opération de soutien Protège ton soignant via une cagnotte Litchi à laquelle vous pouvez encore contribuer. On a besoin de vous, elles ont besoin de vous, ils ont besoin de vous, les soignants ont besoin de vous. Il y a déjà trois commandes de matériel qui ont été livrées aux hôpitaux français, avec des respirateurs, des masques, etc. Bref, une initiative à soutenir et à diffuser le plus possible, parce que les soignants ont besoin, comme vous l'avez, de masques et de matériel. Enfin, je termine cette chronique avec un peu de tech for good combiné à de l'ingéniosité humaine. L'enseigne Decathlon s'est retrouvée au cœur des solutions pour les malades du coronavirus. La raison est que son masque de plongée EasyBress est utilisé par de nombreux médecins en Italie pour aider les malades à respirer. La partie tuba a été remplacée, sous contrôle de médecins bien évidemment, par une valve imprimée en 3D. Cet objet n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors cependant, précision utile en ces temps de psychose, Decathlon s'est fondu d'un communiqué officiel pour demander au public de ne pas modifier le masque par eux-mêmes, car cela pourrait impacter son fonctionnement. À bon endendeur, salut. Cependant, la marque vient aussi de préciser que, vu la demande des soignants, ils allaient conserver l'intégralité du stock pour les soignants et ne plus mettre à la vente le masque de plongée EasyBress. Bref, on le voit, la résistance s'organise et quand la tech est unie et utile, on ne peut qu'applaudir. À ce propos, n'oubliez pas ce soir de vous mettre à la fenêtre pour applaudir le personnel soignant et leur mettre un peu de baume au cœur sur les réseaux sociaux et dans les reportages. Ils disent combien ça leur fait du bien, alors n'hésitez pas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet et d'eau sur le site du Flash Tweet et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, pour des nouvelles fraîches du lundi au vendredi, rendez-vous sur un Flash Tweet de à 9h, comme tu l'as dit Mathieu, et à 19h30 pour le replay. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% transpholume. Eh bien, merci Emmanuel pour toutes ces infos fraîches que tu nous as données ce best-of. Et donc, on passe à la thématique du jour. Alors Lionel, c'est quoi la grande thématique du jour, le dossier de la semaine ? Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder l'enseignement supérieur, plus exactement, des leçons qu'il peut tirer du confinement actuel par rapport à notre situation. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Ondrogec qui nous a gentiment libéré un peu de son temps dans son planning bien chargé en ce moment puisque Christophe est depuis octobre 2016 le président d'une école parisienne qui est l'EMI, l'École Européenne des Métiers de l'Internet dont les locaux se trouvent au Palais Brogniart. C'est très sympa, c'est l'ancienne Bourse de Paris. En tout cas, cette école a été fondée en 2011 par trois dirigeants emblématiques de l'Internet français, Jacques-Antoine Grangeon, le patron de la galaxie Vente Privé, Marc Simoncini, le créateur de Mythique, et Xavier Niel que l'on ne présente plus puisqu'il est le trublion patron de l'opérateur Free. Bonjour Christophe, tu es avec nous ? Bonjour Lionel. Super, merci Christophe de nous avoir rejoints. Alors j'ai l'honneur, j'ai l'honneur Christophe de te poser la première question. C'est vrai qu'on avait beaucoup échangé sur l'école et c'est vrai que la première question forcément c'est quoi la philosophie d'une école comme l'EMI qui est une école de l'Internet, surtout quelle était la vision de ces fondateurs ? Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on n'est pas sur des fondateurs qui sont soit débutants à la matière ou autres, mais quand on a des fondateurs aussi grands finalement en termes d'entrepreneurs, c'est quoi finalement leur rapport à cette école et à ce qui a fondé cette école en termes de vision ? Je pense que la vision a quand même beaucoup évolué depuis la création en 2011, mais à la base l'idée était vraiment de former des jeunes de manière opérationnelle sur le métier du web. Quand on revient en 2011, le web est assez balbutiement, du ciment, alors il y en a déjà depuis quelques années, mais il n'y avait pas encore de forme de professionnalisation sur ces métiers avec l'éclosion du développement, du design, du marketing. L'idée c'était vraiment de former des jeunes, une nouvelle génération qui allait être à même de produire par rapport à tous ces nouveaux métiers. Toi tu as rejoint l'EMI en 2014 et tu en es le président depuis octobre 2016. Tu dis que l'école a beaucoup évolué, donc quelle a été ta feuille de route quand tu es arrivé et quand surtout tu as pris la présidence ? Alors avant d'arriver, avant de reprendre la présidence, donc moi je m'occupais principalement de la partie pédagogique. L'idée était justement au tout démarrage de redynamiser un petit peu les cours, la pédagogie et de manière globale le positionnement de l'école. Depuis 2016, c'est vrai qu'il y a eu une nouvelle dynamique avec la volonté aussi d'exister non pas juste avec des métiers opérationnels mais aussi de former à terme les managers, les encadrants de ces nouveaux métiers. Donc l'idée était de passer du stade de jeunes qui sont capables de faire, de produire à des jeunes qui sont capables de comprendre des problématiques un peu plus complexes et d'avoir, on va dire, une dimension un peu pluridisciplinaire dans ces métiers. Alors c'est vrai que ces métiers sont larges, ils sont complexes parce qu'ils évoluent. Avant il y avait Monsieur Internet, maintenant il y a plein de Monsieur Internet qui ont chacun leur spécialité. Et c'est vrai que si on t'a aujourd'hui sollicité pour parler, c'est tout simplement pour évoquer aussi cette agilité mentale, cette agilité méthodologique, tout simplement pour assurer la continuité des enseignements à l'heure du confinement. Alors globalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à l'EMI ? Comment est-ce que tu arrives à maintenir les services, la pédagogie et tout ce qui va avec ? Alors c'est vrai que c'est un peu particulier. On ne s'attendait pas à vivre une année si mouvementée entre des grèves qu'on a pu avoir en fin d'année, on va dire 2019, et on va dire cet épisode de crise sanitaire qu'on traverse. On a apprendu un petit peu différemment les choses. Alors par rapport, on va dire déjà à décembre, c'est déjà plus simple. Dans le sens où pendant la perte des grèves, on avait déjà mis en place, on va dire, des systèmes de cours à distance, en e-learning ou en blend ou autre. Mais la problématique était différente dans le sens où on avait à la fois des étudiants qui étaient en présentiel et à la fois des étudiants en distancié. Là, avec le confinement, ça nous simplifiait un petit peu la vie, entre guillemets, dans le sens où 100% des participants, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient au sein même de l'école, au niveau de l'administration, de l'encadrement pédagogique et des étudiants, sont en distancié. Donc du coup, ça fait qu'il n'y a plus qu'un seul canal de communication par rapport à ça. Donc ça simplifie déjà beaucoup les échanges. Maintenant, qu'est-ce qui a été mis en place, on va dire, au niveau de l'EMI ? C'était une bascule, on va dire, de 100% des cours sur des outils de visio, visioconférence. Alors nous, on utilise, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer, un grand GAFA qui a mis en place différents outils. On n'a pas de copyright. Il n'y a pas de copyright. Google, en l'occurrence, et tous les services Google pour, on va dire, pallier la problématique du distancier, avec de la visio, avec du Google Meet, du Google Hangout, ce genre de choses. Et notre plateforme pédagogique, qui était déjà bien, bien en place, qui permettait d'avoir des supports de cours en ligne, une dématérialisation d'une grande partie, on va dire, des supports de cours, de l'évaluation au quotidien. Donc pour nous, voilà, on s'inscrit dans une continuité par rapport à ce qui était mis en place. On n'a pas de service dégradé, si je peux parler ainsi, par rapport, on va dire, à des cours qui sont 100% présentiels. Mais on a une attention toute particulière sur les interactions et sur comment réussir à recréer du liant, justement, alors que les personnes ne se côtoient plus en physique. Alors justement, quand tu parles de recréer du liant, est-ce qu'en termes, justement, d'ingénierie pédagogique, tu as émis à destination de l'ensemble de vos intervenants un certain nombre de recommandations, pour que, justement, ils réadaptent leurs cours, ou ils réadaptent leurs interventions, leur façon de noter les élèves ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui a pu être mis en place ? Vous avez eu le temps d'y réfléchir ou c'est arrivé, en fait, trop vite ? Alors, un petit peu les deux, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est arrivé très vite et donc, on n'a pas été, de manière globale, on n'a pas eu le temps de dresser, on va dire, une to-do list avec des best practices qu'on aurait pu transmettre aux intervenants comme on était en train de capitaliser suite, on va dire, au premier épisode de décembre. Maintenant, une chose est sûre, c'est que les responsables pédagogiques, toute la vie scolaire est très, très présente et accompagne du mieux qu'elle peut, on va dire, les intervenants au quotidien. La particularité aussi de l'EMI, j'ai envie de dire, c'est que 99% de nos intervenants sont des professionnels. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément une approche, on va dire, de professeur comme on peut avoir à la fac et qui n'ont pas du tout, on va dire, la même posture. Alors, après, on essaye justement, quand on sélectionne les intervenants, de bien leur expliquer, on va dire, quelle est la dynamique des cours qu'on dispense à l'EMI, d'avoir, on va dire, une approche un peu avec les, j'ai envie de dire, avec les différents profils d'apprentissage qu'ils pourraient amener à côtoyer au quotidien. Alors, basé typiquement sur, on va dire, le cycle de Colbe, par exemple, pour ne se visser que ce modèle-là, où, quoi qu'il arrive, les intervenants vont avoir une partie, on va dire, d'approche analytique, une approche pragmatique, une approche dynamique et une approche qui va être plutôt imaginative pour essayer de susciter, on va dire, l'intérêt de l'étudiant et surtout de réussir à le faire accrocher au cours. Donc, le fait qu'on passe en 100% distancié n'a pas été, on va dire, proprement préparé comme ça. On est en train, justement, de renforcer les dispositifs qu'on a mis en place au quotidien quand on est en présentiel. Donc là, typiquement, on est en train de mettre en place différents outils pour aussi recréer du lien entre intervenants, dans le sens où, à l'EMI, la particularité, c'est que les intervenants peuvent souvent se côtoyer. Il y a une salle des profs, une salle de repos. Bref, tout le personnel est très proche et interagit régulièrement avec toutes les personnes. On essaye de recréer ça, on va dire, via différentes, on va dire, des rooms, des salles virtuelles où ils vont pouvoir échanger, se donner des trucs et astuces sur, bah tiens, j'ai testé ça, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai essayé de les faire préparer tel cours en amont avec, on va dire, on va dire, ce qu'on appelle les méthodes d'inverser ou autres de pédagogie inversée. Voilà. Après, j'ai envie de dire, je pense que, fort de cette expérience, on pourra justement vraiment analyser des nouveaux usages, alors qu'ils commencent déjà à se dessiner, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on en parle en interne, mais je pense que, de cette crise, va émerger pas mal de nouveaux modes d'apprentissage. Et donc, tu penses que, globalement, que ce soit les grèves, les derniers conflits sociaux qu'on a pu connaître ces dernières années, enfin, ces derniers mois, les grèves de décembre, le confinement qui est arrivé, est-ce que tu penses que toutes ces expériences te permettent aujourd'hui de mieux comprendre ou d'appréhender la notion de blind learning ou tout du moins de pouvoir dire, ok, demain, confinement terminé, avec toute notre expérience emmagasinée, on a un meilleur cadre, une meilleure vision des pratiques d'apprentissage hybride ? Tout à fait. Ça, j'en suis persuadé. On le voit déjà, ne serait-ce que là, j'étais en réunion toute la journée d'hier, justement, avec les différents services de l'école qui sont distanciés, où on fait nos réunions en visio aussi, un petit peu comme beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle. On voit qu'il émerge, on va dire, différentes postures. Et on se rend compte que le distancier est très intéressant pour justement la partie créative, entre guillemets, dans le sens où ils ont une feuille blanche, entre guillemets, et ils doivent justement se l'approprier pour avancer. Là où des cours en présentiel, ils vont être dans une posture beaucoup plus passive, on va dire, de but en blanc quand on démarre un cours. Après, bien entendu, on essaye de les challenger et de les faire sortir de ces postures. Mais du coup, voilà, on voit que quand on est sur un système en distancié, on ne va pas stimuler les mêmes compétences et on ne va pas développer justement ces mêmes compétences de la même manière. mais je pense que voilà, en faisant un couple entre du distancié, du présentiel pour arriver à quelque chose en blend, on a quelque chose qui tient vraiment la route et qui est vraiment nouveau, on va dire, dans le système éducatif français. Ok. Et donc, ça te permet finalement de mieux appréhender ces rythmes de modules parce qu'on sait effectivement la complexité qu'il peut y avoir un à animer. Lionel, c'était pas plus tard qu'il y a quelques jours, huit heures d'affilée par jour en distanciel. synchrone, il faut quand même le dire, ce qui est effectivement une masse de préparation aussi différente et une autre fatigue que l'on peut avoir que quand on transmet en live. Donc effectivement, il y a une confrontation qui est assez intéressante sur ces sujets. Après, je pense qu'aussi, la différence, on va dire, qu'il va y avoir entre le distancié et le présentiel, c'est que la préparation justement du cours ne va pas être la même. Ça, l'intervenant, je pense, vous l'avez bien en tête, il y a tout ce qu'on appelle les heures induites dans le jargon de la formation, c'est-à-dire tout le travail de préparation en amont pour un cours ou autre, n'est pas du tout le même quand on va être sur du distancié et du présentiel. Ok, donc c'est vrai que c'est des questions. Lionel ? Oui, c'est vrai que tu es en train de nous dire qu'il y a un certain nombre de difficultés que l'on peut cerner, par exemple, des écueils qui peuvent être à la fois techniques et de liaisons parce qu'on sait bien que les réseaux, ce n'est pas forcément toujours magnifique et moi, je le sais par expérience pour avoir été confronté à la problématique notamment avec les outils de Google qu'il est préférable que tous les élèves déconnectent leur micro, déconnectent les caméras pour être sûr que le flux audio, il soit dans un sens et puis de temps en temps avec trois ou quatre personnes seulement qui interviennent. En plus, c'est un peu plus compliqué à manager la cacophonie. Donc, on a ce type d'écueil. On a un écueil organisationnel parce que, comme tu venais de le dire, pour les intervenants, ça peut faire une augmentation de leurs heures induites pour la préparation des cours et puis on a aussi des matières qui sont très ancrées dans le réalisme comme toutes les matières de développement et que là, c'est relativement compliqué d'aller aider un élève derrière sa table, derrière le sujet propre qu'il a. Les effets qui sont les effets psychologiques puisque finalement, l'élève se retrouve en isolement par rapport au groupe. Donc, au final, l'ensemble de ces écueils peut-il être pondéré pour que, justement, de nouveaux formats globaux puissent enrichir l'offre d'une école ? Clairement, j'en suis persuadé. Je pense qu'en fait, l'avenir, on va dire, de la formation va être d'avoir, bien entendu, une valeur ajoutée en présentiel. Alors, à l'heure actuelle, la valeur ajoutée d'un cours en présentiel, ça va être surtout des interactions humaines, ça va être des retours d'expérience, des retours de terrain qui ne s'apprennent pas dans un livre, justement, qui se vivent, des mises en situation aussi. Alors après, grâce à l'alternance, ça permet aussi de faire évoluer un jeune et de l'amener vers un nouveau métier. Mais donc voilà, toute cette partie présentielle est nécessaire. La partie distanciée, pour moi, peut justement être là, un renfort au quotidien. Typiquement, l'étudiant qui va suivre un cours demain, que sais-je, de développement, de design, on va dire même de BTP ou autre, etc., arriver chez lui, il va se retrouver seul face à des devoirs à réaliser, face à une révision, une compréhension de sa journée ou des différentes notions qu'il a pu aborder, là, on va dire, le online va pouvoir venir renforcer et venir compléter la formation. Typiquement, avec des tutoriels, avec des mises à disposition de cours, avec des MOOC qui vont venir vraiment en complément de la formation en présentiel. Et je pense que le mélange de ces deux va permettre justement de stimuler différents savoirs. Quand on parle, on va dire, des référentiels de compétences dans la formation, on va parler de savoir-faire, de savoirs comportementaux, de savoirs expérientiels. Et je pense que justement tous ces différents savoirs, on va pouvoir les stimuler différemment grâce à du distancié et du présentiel. Maintenant, sur la partie organisationnelle, c'est vrai que ça complexifie aussi beaucoup les interactions déjà entre l'administration et les intervenants, les étudiants. Ça augmente, on va dire, je pense au démarrage, on va dire, la préparation d'un cours pour un intervenant. Maintenant, c'est une approche qui est différente aussi pour l'intervenant, dans le sens où en présentiel, quand il va être en mode classe inversée ou autre, il va y avoir énormément de temps de préparation où il va y avoir un devoir capitalisé sur, on va dire, un scénario qu'il va essayer de mettre en place pendant son cours. et il va essayer d'amener les étudiants à aller dans cette direction-là. Demain, on va dire, avec du distancié ou du MOOC, du tutoriel de la vidéo ou autre, on est dans une autre approche où on essaye de créer, justement, de recréer de l'interactivité. Et donc, on ne va pas préparer son cours de la même manière. Donc oui, il y a une augmentation de temps, on va dire, de préparation au démarrage, je pense, pour, on va dire, appréhender ces nouveaux usages. Mais au final, je pense qu'une fois qu'on est rodé à l'exercice et qu'on a mis en place les choses, ça se fait plus ou moins naturellement. Alors, c'est vrai que ça permet aussi peut-être d'entrevoir une vision de l'enseignement du futur. On sait qu'il y a une financiarisation incontestable de l'enseignement supérieur aujourd'hui en termes de locaux, en termes d'investissement matériel ou autre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas occulter. Ça nécessite le développement aussi de compétences qui sont au niveau des étudiants qui sont celles de la responsabilisation, de la curiosité. Peut-être même, c'est peut-être même plus dur de faire du vrai blind learning si on regarde bien puisque c'est un investissement à la fois de l'école en termes de temps humain à passer devant un écran ou autre, mais aussi en responsabilisation des étudiants à préparer aussi leurs cours de leur côté. Est-ce que tout ça t'amène à avoir une vision qui pourrait être celle d'un enseignement du futur ? D'une certaine manière, oui, bien entendu, dans le sens où à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on est un petit peu, on subit un petit peu l'obligation de voir tout se passer sur 100% du dématérialisé. Demain, dans un monde idéal, oui, ça va être vraiment un mix entre les deux. Par contre, une chose est sûre, c'est que le présentiel restera, on va dire, gardera, on va dire, sa place. On ne peut pas former des jeunes et avoir une interaction et être sûr, on va dire, que les compétences sont acquises si on n'a pas de présentiel. Donc, quoi qu'il arrive, l'enseignement du futur, ça sera un lieu, ça sera des locaux, ça va être des enseignants en place, ça va être des fonctions diverses et variées qui vont être présentes pour aider l'étudiant à monter en compétence au quotidien, mais en fait, vraiment avec, voilà, un support dématérialisé et au besoin en fonction des problématiques. Demain, on peut avoir un intervenant qui est bloqué à l'autre bout du monde ou pour x ou y raisons ou travaille à l'autre bout du monde qui va pouvoir intervenir en distancié grâce à de la visio, grâce à différents services on va dire de e-learning ou autre. Donc, je pense que c'est vraiment ce mix des deux qui va faire l'école de demain. Oui, ça veut dire que l'école de demain elle est en route, les événements actuels l'ont peut-être précipité, en tout cas, par rapport à ces événements si adaptés, ça veut dire être en capacité peut-être demain de modéliser cet enseignement du futur comme tu viens de le décrire, modéliser les différentes briques, quelles sont celles qui sont importantes à être en présentiel, quelles sont celles qui seront importantes en pédagogie inversée, quelles sont celles qui seront importantes en visio ou en audioconférence, que ce soit du coaching ou que ce soit certaines parties qui soient des confrontations avec les enseignants, on a bien compris. Il y a une dernière question, il y a un souci quand même qui se pose aujourd'hui, alors pas simplement pour les étudiants de l'enseignement supérieur, mais pour les lycéens par exemple qui sont en terminale et qui vont passer le bac, aujourd'hui, et on ne sait pas à l'heure où on enregistre combien de temps on restera encore confiné chez nous, est-ce que tu penses qu'il est possible d'organiser et d'accréditer les évaluations en vue de l'obtention de diplômes sur une période de confinement ? C'est une réelle question. À l'heure actuelle, c'est vrai que nous, on reçoit beaucoup de communications ministérielles à l'heure actuelle sur est-ce qu'il faut maintenir les épreuves, les reporter, les aménager. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir une réponse franche et tranchée. je pense que malheureusement, on va devoir expérimenter les choses. Comme tu le disais, là, on est un peu contre-inforcé et donc du coup, on a passé le pas de dire on dématérialise et on avance sur du e-learning, du blend et ainsi de suite parce qu'on n'a pas le choix autrement. Je pense que pour tout ce qui est les agréditations et l'organisation de ces épreuves, on n'a pas le choix non plus. On va être obligé de prendre en compte la situation dans laquelle on est et du coup, de définir des nouveaux usages et des nouvelles modalités. À l'heure actuelle, malheureusement, on a, on va dire, au niveau de la reconnaissance et des obligations pour l'accréditation des titres des écoles diverses et variées, que ce soit au niveau bac ou même au supérieur, on a des impératifs qui vont être de présence, de qualité, on va dire, de confort, de passage des épreuves pour tous. C'est là où ça va être plus complexe. On va dire, à valider que tous les étudiants sont, on va dire, sur un pied d'égalité face à l'épreuve. Maintenant, mettre en place des simulations, mettre en place des évaluations en distance, ça se fait. Nous, on le fait déjà depuis, j'ai envie de dire, décembre où on a commencé à faire des évaluations comme ça. malheureusement, c'est tombé en plein pendant notre période de partiel, nous, à l'époque, pendant ce décembre. Donc, des épreuves ont été maintenues, d'autres ont été décalées parce qu'elles n'avaient pas été anticipées suffisamment à l'avance pour être sous ce format-là. Là, typiquement, je sais que dans 15 jours, on a des épreuves de partiel. Tous les intervenants qui participent à la rédaction, on va dire, de ces épreuves ont anticipé et ont prévu justement des épreuves permettant d'évaluer les étudiants dans ces conditions-là. Maintenant, c'est est-ce qu'au niveau ministériel, ils vont, à terme, valider, on va dire, cette nouvelle dynamique ? Ça, malheureusement, c'est de la politique. C'est vrai que c'est un vrai sujet dans la mesure où les solutions, technologiquement parlant, ne manquent pas pour attester de la présence d'un candidat, du fait qu'il n'ouvre pas deux ou trois fenêtres en même temps en parallèle sur son ordinateur. Il y a des solutions qui existent en termes de badges, énormément aussi de certifications, mais se pose la question ensuite de l'accréditation finale exactement. élément à voir, en tout cas, on voit bien effectivement cette fenêtre qui se dessine de manière presque imposée de l'enseignement du futur où il faudra prendre en compte très certainement cette capacité de résilience des acteurs de l'enseignement aussi à pouvoir switcher d'un mode à l'autre dans la mesure où c'est aussi de développer une culture de l'enseignement propre à certains établissements. Feu feu ! Merci ! Merci, merci Christian pour ton temps. Merci à vous. On se revoit très vite à l'EMI. En tout cas, merci. Et puis, on te dit à très vite. Salut Christophe, à bientôt. Bonne fin de journée. Ciao ! Bye ! Et donc, nous poursuivons de notre côté l'émission avec les startups. Alors, les startups qui, effectivement, nous ont marqués cette semaine. Lionel, Covid-19 oblige. Je crois que tu as également, tout comme moi, trouvé quelque chose qui sonne dans la tonalité du moment. Alors, Mathieu, moi, je voulais parler d'une petite application. Quand je dis petite, elle va être grande d'après moi par ses utilisations. C'est une application qui a été créée par une société qui s'appelle Nouvel, N-O-U-V-E-A-L pour être précis, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris et puis l'Agence régionale de santé, l'ARS. Je crois aussi qu'il y a l'URPS qui est en fait une fédération de médecins, médecins libéraux d'Île-de-France pour être très précis parce que là, en même temps que je vous parle, je suis sur le site de cette société. Ils ont créé, donc en partenariat avec ces institutions que je viens de citer, ils ont créé une application qui s'appelle Covid-Homme. L'idée de l'application, c'est d'interroger régulièrement un patient qui est atteint du Covid-19 et puis l'interroger tous les jours par un questionnaire journalier où il va devoir remplir sa température et puis un certain nombre d'éléments qui sont ressentis. Alors, est-ce qu'il a mal à la tête ? Est-ce qu'il se sent oppressé avec peut-être des niveaux ? Enfin, toute une série de questions. Cette série de questions va être télésuivie par une équipe en fait de l'application sur une plateforme. Ça arrive sur une plateforme, c'est entièrement centralisé. Cette plateforme d'ailleurs peut avoir un certain nombre suite aux réponses des questions à un certain nombre de warnings et à partir du moment où ces warnings se déclenchent, eh bien, sur la plateforme, ils prennent un certain nombre de décisions. Alors, des warnings parce que le patient enregistre une évolution de la maladie qui nécessite une intervention, voire un warning, tout simplement une sorte d'alerte grise parce que le patient tout bêtement se porte mieux et il a juste oublié de remplir son questionnaire journalier. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le warning, ils prennent la décision après de rebasculer le patient sur son praticien habituel. Ce n'est pas du tout une application qui remplace le praticien, c'est une application qui simplement allège l'emploi du temps du praticien et évite de suivre le patient au quotidien et de lui faire perdre du temps parce qu'il a autre chose à faire. Et ce que je trouvais intéressant là-dessus, c'était un peu quand on était au CES qu'on avait vu cette cabine qui s'appelle Body.io où tu t'installais et tu avais la capacité de capter 19 mesures biométriques. Et bien là, de façon très low-tech, parce qu'une application ce n'est quand même pas de la technologie de rupture, et bien d'une façon très low-tech, on est déjà sans capteur, sans puce, sous-cutanée que tu aimes bien, etc. On est sur des choses très simples et qui peuvent véritablement délester la surcharge des praticiens. Ça devrait pouvoir se décliner pour d'autres maladies de façon générale. D'ailleurs, je crois que tu as peut-être une idée là-dessus aussi. J'ai plein d'idées en général, effectivement, sur la santé. C'est vrai que les puces et compagnies sont des éléments qui m'intéressent beaucoup et pour plein de raisons, notamment le suivi permanent, non pas de la population comme on essaye de détourner ma pensée, mais effectivement de la santé. En ce qui concerne, c'est la société Iriad qui a lancé un service qui s'appelle Covidia. Alors Covidia, on retrouve le même écosystème, notamment la PHP, dont tu faisais mention, puisque c'est une application qui permet d'accompagner de manière totalement personnalisée des patients qui sont atteints du diabète et surtout en situation de risque particulier sur le Covid-19 puisqu'a priori, selon les informations qui nous parviennent diverses et variées, il y a un consensus commun sur le fait qu'effectivement l'ensemble des diabétiques sont plus exposés tout simplement aux dangers. Alors c'est une plateforme globale, c'est un écosystème, c'est une plateforme qui est certifiée d'ailleurs accessoirement pour héberger aussi des données de santé. Donc ce qu'on appelle les hébergements HDS et qui permettent de monitorer et de suivre le diabète tout simplement de plusieurs patients et de mieux les orienter en fonction des soins qui seraient nécessaires ou des symptômes qui seraient potentiellement identifiés. Donc il y a des services à la fois pour les soignants, à la fois pour les patients autour de ce site qui est entièrement dédié au suivi des patients atteints de diabète et donc c'est tout simplement quelque chose assez en phase avec l'actualité COVID-19 et donc ça s'appelle COVID-IAB D-I-A-B et c'est une application qui a été développée par la société IRIAD avec le centre de responsabilité de santé connectée de l'APHP. Voilà, je crois qu'on était effectivement dans le tempo ou la thématique du moment. est-ce qu'on a fait le tour Lionel de tout ce que l'on voulait dire ? Disons qu'on a associé finalement l'enseignement et le pilotage à distance de l'enseignement avec la santé et le pilotage à distance de la santé. Je trouve qu'on a fait un très bon lien, on a dit pas mal de choses. Effectivement, voilà, donc ce sera le mot de la fin. J'en perdais mon oreillette tellement le studio est petit. Il faut savoir qu'on est chacun de nos côtés respectifs. On est en confinement donc naturellement nous ne nous voyons pas avec Lionel ce qui change de d'habitude. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous d'avoir écouté Innovation & Prospective Talk. Retrouvez-nous maintenant sur Apple Podcast ou l'ensemble de vos plateformes de podcast favorites ainsi que notre site internet innovationtalk.tech innovationtalk.tech où vous retrouverez l'ensemble de nos épisodes. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à tout simplement mettre 5 étoiles, le pouce vers le haut, à la partager sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter avec un seul hashtag IPT podcast, IPT podcast. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon. J'étais accompagné aujourd'hui d'Emmanuel Duflash-Tweet et de Lionel Tardy. Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions avec plaisir Christophe Ondrejec, donc le président de l'EMI. Et puis encore une chose, dans cette période de Covid, prenez tous soin de tous. Et la semaine prochaine, je crois que nous resterons dans l'enseignement, mais nous vous parlerons des plateformes de vidéo formation. Exactement, avec Mickaël Lochem qui sera notre invité. Et bien, très vite à tous et surtout, restez chez vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501